Je suis content de retrouver Johnny. Comment ça va, Johnny ? Bonjour, c'est Johnny. Ça va mieux ? Pour cette rentrée, Michel, on a beaucoup parlé des Roms. Je voudrais dire que je suis solidaire des Roms. J'aime bien les Roms, surtout depuis que j'habite au Caraïbes, en Outre-mer de la France des Caraïbes. Parce que là-bas, le Roms est bien intégré. Dans le petit penche, dans les bananes flambées. Mais en France, ils ont des problèmes, parce que c'est vrai qu'on préfère peut-être le vin ou le pastiche. Mais le Roms, là-bas, comme dans les boîtes de nuit, d'ailleurs, il est vachement bien intégré, le Roms, en France. Avec du Coca-Cola. Je ne comprends pas pourquoi il ferait bien de s'occuper des Manus. Au lieu des voleurs de pull, plutôt que d'embêter les Roms. Des voleurs de pull ? Des voleurs de pull, oui. Mais d'ailleurs, même le pape s'est intéressé. Pourtant, il habite à Rome. Merci, Johnny. Bienvenue. Alors, Yannick Anna, t'es heureux ? Oui, parce que, bon, il faut que je te dise comment ça s'est passé au début, à l'origine. Cet été, alors que j'étais à Saint-Barthes, je reçois un coup de téléphone. C'était Eddy Michel, qui me dit, allô, c'est Eddy. Et je lui réponds, et moi, c'est Johnny. Johnny, Johnny Hallyday. Et là, il me dit, dis-moi, Johnny, est-ce que ça te dirait de chanter à Troyes avec Jacques Dutron et moi ? Et là, je lui réponds, t'es gentil. Il dit, je t'aime bien. J'aime bien Jacques aussi. Mais là, je suis à Saint-Barthes, alors je ne vois pas pourquoi j'irais chanter à Troyes. Alors, du cul, j'ai dit, bon, finalement, oui, on fera un trio à Troyes, c'est mieux qu'un duo à deux. Alors, d'abord, bonsoir, Johnny. Bonsoir, c'est Johnny. Déjà, je suis déçu parce que j'aurais vraiment aimé un jour faire un duo à deux avec Carla Bonnet. Et peut-être que ça deviendra un jour. Mais on parle... Quelque chose qui perturbe en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment des éventuels possibles méfaits dangereux de la cigarette électronique. Je vais essayer. Et alors, déjà, c'est plus cher que les vraies cigarettes et ils ne le vendent qu'aux détails. Pas en paquets. Ça veut dire que... Du coup, tu dois au moins en acheter 20 par jour pour... Ce n'est pas très économique. Et en plus, ça n'a pas très bon gui. Ça n'a pas très bon gui parce que quand tu la lues avec ton briquet, ça sent le plastique brûlé. Alors... Ça ne doit pas être très bon pour les puments. Ça ne doit pas être très bon pour les puments. Et puis, cette semaine, on parle beaucoup aussi, j'ai vu dans mon écran de la télévision, de la pause discale. Je ne vois pas pourquoi... Pourquoi je devrais arrêter de faire des disques. Et en plus, le président François Hollande avec son ami qui est de l'héros... Il est de l'héros, oui. Il est de l'héros. Ils ne sont pas d'accord du tout. Ils ignorent de savoir, si tu veux, si je dois m'arrêter de chanter jusqu'en 2015 ou en 2017. Alors que j'ai déjà des tournées prévues jusqu'en 2022 pour toucher ma retraite quand je serai vieux. Alors, je pense qu'il faudrait qu'il se mette tout de suite d'accord sur ma disqualité. Denis. Ma disqualité.